Dans la très haute altitude, on va voir apparaître aussi des phénomènes de compétition et de contestation. Je suis le commandant Alexandre, le chef de la division puissance aérospatiale du centre d'études stratégiques aérospatiales de l'armée de l'air et de l'espace. La très haute altitude, c'est une zone avec une limite haute, une limite basse, une zone de l'espace qui commence à peu près là où les derniers avions ne vont plus et qui termine là où, approximativement, on commence à voir apparaître les premiers satellites. De manière plus concrète, c'est une zone dans laquelle les lois de la physique, les lois aérodynamiques qui permettent à un avion de voler actuellement, disparaissent peu à peu et avec ce changement de nature du milieu, on va voir dans cette partie de l'espace circuler des objets un petit peu particuliers. Avec des enjeux arrivent donc des opportunités. Ces opportunités, elles concernent notamment les capacités qu'offre la très haute altitude en matière de renseignement, de guerre électronique et aussi de communication. Cette très haute altitude, elle vient très bien compléter les moyens quand on l'exploite correctement, qu'on a déjà mis plus haut dans l'espace, donc en orbite, en l'occurrence les satellites. Dans le cadre de sa mission de posture permanente de sûreté aérienne et de défense aérienne de l'espace aérien français, elle doit mettre en place une réflexion stratégique et accompagnée d'un plan d'action. C'est ce qu'elle a prévu de publier dans le courant de l'année 2023 à la demande du chef d'état-major des armées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada